Bonjour Lou ! Bonjour ! T'es à l'envers ! Ah pardon ! Voilà ! Comment ça va ? Ça va très bien ! Merci ! Pourquoi tu m'attends pas ? Ici, la traque est toujours en cours pour retrouver l'animal qui aurait été vu dans les environs après s'être échappé de l'aéroport d'Orly. Alors Lou, avant qu'on évoque ton film King de David Moreau, j'aimerais juste que tu te présentes à nous. Je m'appelle Lou Lambrecht, j'ai 13 ans et demi. J'ai déjà fait plusieurs films, séries, j'ai fait aussi quelques pubs. J'ai fait ça depuis que j'ai 6 ans et demi et j'adore faire ça. Comment est-ce que tu viens au cinéma ? Est-ce que c'est une volonté de ta part, petite fille, de dire voilà moi je veux faire du cinéma ? En fait, c'est ma grande sœur qui faisait de la figuration pour gagner un peu d'argent. Et un jour, ma maman a trouvé une annonce sur internet qui me correspondait. Et du coup, on s'est dit que j'allais essayer. Du coup, j'ai passé le guesting, j'ai été prise. J'ai adoré faire ça et du coup, j'ai continué. Il paraît qu'on va voir des animaux dans la montagne, des marmottes et des chamois. Mais en tout cas, il ne faut pas que tu aies peur parce qu'il n'y aura pas le monstre. Quel monstre ? Alors, tu as commencé très petite avec le voyage de Fanny. J'imagine que ce tournage a dû être absolument incroyable parce que c'était l'été, c'était une colonie. Il y avait plein d'enfants avec toi. Oui, c'était super. C'est vrai que je garde plein de bons souvenirs. C'est vrai que pour commencer, un tournage avec des enfants, je ne pouvais pas rêver mieux. Donc, c'était un tournage super dans les montagnes. On s'amusait bien, on se tentait tous très bien. Du coup, c'était génial. J'aimerais savoir ce qui motive tes choix. Est-ce que c'est toi qui, à un moment donné, te dis, voilà ça, j'ai envie de faire. Est-ce que ton agent t'aide à motiver tes choix ou ta maman ? L'agent nous envoie à chaque fois des rôles qui peuvent me correspondre. Du coup, moi, à chaque fois, je lis le synopsis, tout ça. Je regarde avec ma maman ce que ça donne. Si vos parents sont disparus, il faut quand même mettre la profession. Je veux dire, ce qu'ils faisaient avant, c'est pour mon père. Et puis, je regarde si le rôle, il y a des choses qui me dérangent à tourner, faire des trucs que je ne me sens très pas à l'aise ou quoi. Je refuse. C'est vrai que je refuse peu de casting parce qu'il y a mon agent, ce que je n'aime pas trop, ce que je ne suis pas à l'aise de faire. T'as vu ? Tu veux ça ? Cet animal est sauvage. Cet animal est dangereux. Surtout, ne l'approchez pas. Alors, comment je vais t'appeler ? Qu'est-ce que tu penses de King ? Comment t'es arrivée justement sur le tournage de King, qui est une grosse production ? Tout simplement, j'ai passé le casting. Et puis, un call-back. Et puis, j'ai été prise. On a fait des répétitions. Et puis, on a fait le tournage. Sors de ma chambre. Tout le monde le chien. On va aller voir mon grand-père. C'est sûr qu'il pourra nous aider. Il nous aider à quoi ? Elle est en Afrique. Elle est complètement tarée, on est d'accord. J'imagine que tu savais que tu allais tourner avec un lionceau. Ça a dû t'effrayer un peu, ça, non ? Quand je suis arrivée pour faire le casting, le directeur de casting m'a dit « Oui, on va devoir te faire vacciner contre la rage et des trucs comme ça pour rigoler. » Moi, j'y croyais vraiment. Du coup, je commençais à paniquer. Et puis, après, on m'a dit que c'était une blague. Du coup, j'y rigolais. Mais c'est vrai que vu que je savais que le tournage n'allait pas se faire tout de suite, je n'ai pas vraiment pensé sur le coup au lionceau. J'ai vraiment fait le casting et je me suis dit que ça pouvait être une chouette expérience. La production a pris un parti pris d'utiliser le lionceau pour les gros plans, etc. Comment c'était visualisé ? Comment tu devais jouer avec un lionceau qui n'était pas forcément là ? Comment ça se passait ? Soit il mettait un chien, donc il y avait le chien qui était la doublure du lionceau, qui était vraiment dressé pour ça, faire les mouvements qu'il fallait faire et tout ça. Donc ça, ça allait. Sinon, je devais souvent jouer dans le vide, en fait, et faire comme s'il était vraiment là. Mais ça n'a pas toujours été évident. Mais bon, quand on voit le lionceau pour la première fois, après, on arrive à se projeter sur le plateau. En fait, ils utilisaient la doublure du chien. Donc, ils effaçaient le chien après pour remettre en 3D le lionceau, c'est ça ? C'est ça. Max, j'ai besoin de votre aide. Qui c'est, King ? C'est notre lion. Il y a un autre fauve que tu as fréquenté qui est pas mal dans le genre non plus, c'est Gérard Darmon. Alors, comment ça s'est passé avec Monsieur Darmon pendant le tournage ? Super ! C'est vrai que j'étais quand même hyper contente de jouer avec un acteur comme Gérard Darmon. Et puis, je me souviens, la première scène que j'ai tournée avec lui, c'était une scène où je cours et puis tout d'un coup, je lui tombe dans les bras. Du coup, c'est vrai que dès que j'ai fait la première fois cette séquence-là, je me suis dit que ça va super bien se passer parce que je sentais déjà que c'était une super personne et qu'il allait m'apporter beaucoup de choses dans le cinéma, qu'il était super sur le tournage. Accélère ! Tu vas nous ralentir. Moi, je vais vous ralentir. Attention ! Est-ce que tu sais ce qu'ils vont lui faire, ces lâtres ? Si tu me vois pas à côté, je serai toujours avec toi. Toujours. On va y arriver. Écoute, je te souhaite vraiment bon vent et je te dis un séjour. Merci beaucoup. Salut Lou ! Je suis vengeance. Vengeance ou quête d'identité ? À l'écran cette semaine, nos héros se cherchent une raison d'être, une raison de lutter, une raison de survivre, une raison d'aimer, une raison d'espérer un Oscar. Tu t'as dit à ma famille que je t'aimais. Est-ce que c'est notre côté qui a fait beaucoup ? Il n'y a pas « notre côté » dans notre rue. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Nous vivons dans la guerre civile. C'est le temps de faire un nouveau début. Delfast, 1969. Fin de l'insouciance. Le réalisateur Kenneth Branagh plonge le petit Buddy, 9 ans, dans la violence de la guerre civile. Oncle Vanya à Hiroshima. Derrière les répliques de la célèbre pièce de Chekhov, se cache un film touchant sur le deuil et le pouvoir des mots, pris du scénario à Cannes. Quoi tu joues là ? Tu m'espionnes ? Qu'est-ce que vous faites là ? J'aurais la même question, chère Margot. Je ne savais pas que vous connaissiez Pierre-Paul. Judith, je m'appelle Judith. Judith, Margot ou Madeleine ? À force de mener une double vie, Virginie Effira ne sait plus comment elle s'appelle. Attention, femme au bord du gouffre. Quel est votre nom, madame ? C'est une question simple. Le peur est un outil. Mais quand cette lumière, c'est le ciel. Ce n'est pas juste un feu. C'est une preuve. Après avoir sionné les rues de la ville et instillé la peur chez les criminels, Robert Pattinson, alias Bruce Wayne, explorent les quartiers les plus mal famés de Gotham City. Et il n'a pas encore fini d'en découdre. Et si on allait à la mer voir Nowhere ? Rendez-vous à Ostend dès le 4 mars pour découvrir en avant-première le nouvel opus de notre compatriote Peter Monsart, ainsi qu'une sélection de films formidables en lice au festival. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada